Hey, what's up ? J'espère que tu vas bien et que tout se passe bien pour toi. Abonne-toi à cette chaîne si ce n'est pas fait. Et aussi, je t'invite à me suivre sur Instagram, c'est très important. Aujourd'hui, le sujet de cette vidéo est très intéressant. Comment trouver un coach sportif ou comment trouver son coach sportif afin d'atteindre ses objectifs ? Ouais, ça, c'est un vrai sujet. Il y a certaines raisons qui me poussent à faire cette vidéo. La première, c'est que beaucoup de personnes me demandent à moi, est-ce que je peux les coacher, les entraîner ? Et ça, ça date depuis longtemps, depuis l'ouverture de ma chaîne YouTube. Et depuis même ma première fois que j'ai fait, la première vidéo que j'ai postée sur ma page Facebook à l'ancienne, on me demandait des coachings. Alors que j'avais quoi ? J'avais 15 ans, il me semble, 15-16 ans. Et des mecs de 30 ans me demandaient en coaching. Incroyable. Mais je disais, je ne suis pas coach et tout. Je peux aider des programmes, je peux aider, mais je ne suis pas coach. À partir de là, on me demandait déjà en coaching. Sachant que je ne suis pas coach. d'autres raisons, c'est que, voilà, il y a plein de coachs non diplômés, tu vois, qui font du travail au black et tout. Certains font bien les choses, d'accord ? Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de diplôme qu'il ne faut pas l'écouter. Certaines, enfin, certaines personnes font extrêmement bien les choses, d'accord ? Et il y a une raison que, voilà, c'est vraiment ça, ça me pousse vraiment à faire cette vidéo. C'est qu'il y a des imposteurs, tu vois, diplômés ou pas, il y a des imposteurs. Et il faut qu'on en parle tranquillement. Déjà, tu le sais, on le sait, tout le monde le sait, je ne suis pas coach sportif. Je ne suis pas un coach sportif. Je fais des programmes de sport, je donne des conseils sur le sport qui peut être vrais ou fausses. Je donne beaucoup de théories, beaucoup de trucs. Mais voilà, moi, les conseils que je donne, c'est avec mon vécu. C'est avec, enfin, je donne des choses qui ont marché pour moi. C'est pour ça que je ne sors pas d'études scientifiques, d'analyse, de trucs comme ça. Je ne cherche pas à prouver que j'ai raison et les autres ont tort. Moi, je dis juste ce que je fais pour avoir les résultats que j'ai eus, d'accord ? Ou du moins, je montre ce que j'ai fait pour prouver et justifier mes résultats, tout simplement. Mais en fait, c'est simple. Le but de ma chaîne est de prouver que moi, je suis un mec comme toi. Tu vois, je ne suis pas coach, je n'aspire pas à être coach. Je suis juste quelqu'un qui a envie d'avoir un physique, qui a envie de faire du sport et qui a fait du sport et qui a acquis un physique sans pour autant être coach ou sans pour autant prendre un coach. Voilà, moi, je suis un mec normal. Et de ma tête, je me suis toujours dit que, en étant comme ça, je motive plus qu'en étant coach. Parce qu'un jour, je suis parti à la salle et un mec qui m'a dit « Ah, tu es un bon physique, mais tu es coach, en même temps, c'est normal. » Je lui ai dit « Non, je ne suis pas coach. Je ne suis pas coach, je n'ai jamais pris de coach. » Il m'a dit « Ah bon ? » Et ce mec-là, directement, je l'ai motivé parce que je lui ai dit ça, tu vois. Et de ma tête, je me suis dit « Grâce à cette personne-là, je voulais être coach avant. Mais grâce à cette personne-là, je n'ai plus envie d'être coach, d'accord ? Grâce juste à une personne comme ça où on a discuté. Je ne veux plus être coach. Si en étant normal, non-coach dans sa tête, je peux motiver, je vais être normal. J'aspire à être normal et je suis normal, je serai normal. Du moins pour l'instant parce qu'on ne sait pas. Peut-être que dans 2-3 ans, formation coach, BPJeps, on ne sait pas pour l'instant. Mais pour l'instant, normal. Qu'est-ce qu'un bon coach, selon moi ? On va commencer direct, on ne va pas perdre de temps. Pour moi, un bon coach, ce n'est pas celui qui va venir avec toi en salle et crier sur toi pour que tu puisses avancer. Ce n'est pas aussi celui qui va te faire un programme à distance. Pour moi, un bon coach, c'est un mec qui va te faire ton programme, soit à distance, soit qui va venir avec toi et qui va te faire un suivi vraiment parfait, d'accord ? Un bon suivi. Pour moi, c'est ça un bon coach. C'est aussi la personne où quand tu vas lui envoyer un message, il va te répondre à tout moment, tu vois. Mais après, reste concentré. Quand je te dis à tout moment, ce n'est pas en mode un minute où tu vas lui envoyer un message, il ne te répond pas, c'est un mauvais coach. Non, c'est que quand tu vas lui envoyer un message avec une requête précise, il va savoir te répondre, ok ? Pour moi, c'est ça un bon coach qui vienne avec toi ou pas. Si le suivi n'est pas là, c'est mort. J'envoie des gens, ils accompagnent des clients à la salle ou alors il faut des programmes en ligne, mais derrière, il n'y a zéro suivi. C'est comme si moi, je fais un e-book sportif, tu l'achètes et débrouille-toi, tu vois. C'est comme mes programmes de sport que je fais à la maison, mes programmes sont à la maison, sont en salle, tu vas t'en aspirer, tu vas les faire, tu vas apprendre, mais derrière, tu n'auras pas de suivi. Je ne vais pas être là à t'envoyer un message, ouais, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, il faut que tu manges ça. Non, non, mais après, oui, si tu m'ajoutes sur mon Instagram, on en parle, il n'y a pas de souci, on peut s'entraider, on peut se donner la force et faire les choses bien, d'accord ? On peut faire ça, mais il n'y aura pas de suivi malheureusement. Déjà, il faut que tu étudies tes propres besoins, d'accord ? Certaines personnes ont besoin d'être accompagnées, ils ont besoin d'être accompagnées, faire leur séance avec un coach qui vient avec eux en salle, qui les pousse à bout pour faire les choses bien. D'autres personnes, tu leur fais un programme, ils sont autonomes, ils vont le suivre, d'accord ? Déjà, toi, tu dois t'identifier dans cette catégorie-là pour savoir là où tu te trouves ou peut-être en entre-deux parce que certains coachs font des entre-deux et ça, je trouve ça intéressant parce que le coach, il vient avec toi, il te voit évoluer, ce n'est pas juste à distance. En plus, tu dois demander un suivi, enfin, demander comment ça se passe. Tu dois savoir si ce coach-là, tu peux lui envoyer un message à tout moment, d'accord ? C'est si, par exemple, ce coach-là, tu lui envies un message à 23h, ça lui casse les couilles, flemme, d'accord ? Normalement, un vrai coach, pour moi, tu lui envies un message à n'importe quelle heure, il va te répondre. Pas à la minute près, mais il va te répondre, il va savoir te répondre. C'est important, d'accord ? Et s'il te montre qu'il est saoulé, qu'il envoie des messages, il change de coach directement. Des coachs, on a plein, des coachs qui veulent réussir, on a plein. Donc, t'emmerdes pas avec un coach qui s'en fout de toi, ok ? De plus, parce que je sais que certains coachs vont te donner un programme déjà tout fait et tout préparé. Demande-lui par quelle fréquence tes programmes vont changer, tu vois ? Si tes programmes changent tous les mois, ça peut être bizarre, mais ça, ça dépend de tes objectifs aussi. Parce que certains objectifs, on va dire, méritent un changement de programme assez fréquent. Mais en général, tous les deux, trois mois, ton programme doit changer, d'accord ? Tout dépend de tes objectifs, mais si tes programmes changent tous les deux, trois mois, c'est que ça va, ok ? Ça va, on est bien, on fait les choses bien. Dernière des choses, mais c'est la chose que j'aurais dû dire en premier parce que c'est le plus important. Il faut que tu vois ton coach en vrai, d'accord ? C'est important de le voir en vrai. Que ce soit en appel visio, parce que, ouais, avec le Covid, confinement et tout, c'est possible aussi. Mais en vrai, c'est mieux. Le parler de vive voix, c'est mieux, ok ? Comme ça, il te voit, il voit ton corps et en général, en te voyant, il va savoir ce qu'il va te faire faire, d'accord ? Il va savoir, vous allez discuter, vous allez parler humainement, voilà. Il y aura un vrai échange et pour moi, c'est mieux. Parce que même toi, tu vas savoir si cette personne-là mérite que tu lui donnes ton argent pour du coaching. Maintenant que tu sais tout ça, on peut rigoler tranquillement, on va passer à la partie la plus intéressante. Les escrocs, les menteurs, les voleurs, les gens comme ça. Bon, déjà, si tu viens d'Instagram, d'accord ? Si tu as un Instagram, si tu regardes s'il se passe dessus, si tu suis un peu l'actualité du fitness, il y a énormément de coachs. Énormément. Énormément, tout le monde est coach, d'accord ? C'est-à-dire que même moi, demain, tout le monde est coach. Tous ceux qui font du sport, qui ont un physique, qui ont un peu de bras, un peu de pecs, ils sont coachs, d'accord ? Et dans ces gens-là, il y a certaines personnes où tu les vois tous les jours ou tous les deux jours, ils coachent une personne différente, d'accord ? Tous les jours, une personne différente à chaque fois. Eux, je te dis clairement, fuis-les, clairement, fuis ces personnes-là. Après, attention, si tu vois la personne filme ou montre qu'elle coach toujours la même personne, c'est intéressant, d'accord ? Ou alors que tu vois souvent la même personne dans ses coachings, c'est intéressant. Mais quand tu vois souvent que des personnes différentes, fuis. Pourquoi je te dis ça ? Tout simplement que dans ces coachs-là, il y a des magouilles, tu vois, il y a beaucoup de magouilles. Et aussi, le suivi ne peut pas être fait correctement. Parce que si tu sais que ton coach, il coache 10 personnes, 15 personnes, tu sais que le suivi, il ne sera pas très honnête, il sera très rapide. Il sera en mode, oui, tu progresses. C'est très bien, continue, lâche pas. On va faire des choses bien, on va aller loin, on ira. Tu vois, t'es une championne, t'es un champion, t'es un battant, fais les choses bien. Tu n'auras que des phrases comme ça pour que tu restes avec lui, ok ? Or que quand tu vois, t'as un suivi avec quelqu'un qui n'a pas beaucoup de clients et qui est honnête, lui va te dire, si tu fais de la merde, tu fais de la merde, d'accord ? Il va te dire ça. Et un vrai coach, un vrai coach pour moi, il va te dire, là, tu fais trop de la merde, j'ai pas envie de te prendre. Donc, soit tu fais des choses sérieusement, on avance, soit tu vas avoir quelqu'un d'autre. Là, tu vois, là, tu sais que tu perds quelqu'un qui tient à son travail, qui fait les choses bien. Et voilà, pour moi, ça, limite, c'est un coach de fou. Mais je ne pense pas que tu auras ce genre de message vu le contexte actuel. Mais cherche un coach objectif. Si tu as un coach, pour moi, qui te dit, tu as fait de la merde et tu dois assumer cette merde, dis-toi que ce coach, il est objectif, d'accord ? Si ton coach te dit toujours, ah, c'est bien, d'accord, flemme. Pour faire, pour ça, je t'invite à faire un truc que j'ai dit à une personne de faire, qu'il a fait et qui s'est rendu compte de la supercherie. Cette personne-là avait un coach, d'accord ? Elle avait un coach non diplômé qui coachait mille personnes. Je lui ai dit, écoute, s'ils sont suivis et si intéressants que ça, parce que cette personne m'a montré les messages, tout simplement. Les messages, c'était, oui, c'est bien, c'est bien ce que tu fais, lâche pas et tout. Je lui ai dit, écoute, tu vois ton corps là, tu vas faire une semaine sans faire de sport, mange des petites milles, fais ce que tu veux, je vais à la play. Fais rien, envoie-lui une photo pour lui dire, j'ai fait des séances de fou, j'ai validé toute ma semaine, d'accord ? Cette personne a fait ça. Envoyé son physique et tout. Et le coach a dit, c'est très bien, t'as progressé, tu fais les choses bien, le programme a bien marché, alors là, on va passer sur ci, ça. Et elle a fini par être dégoûtée. Parce que oui, elle n'a rien fait, elle a mangé toute la journée et elle se fait encourager, sachant qu'elle n'a rien fait, tu vois. Et ça, tu vois, c'est grave parce qu'un vrai coach, normalement, il sait. Après, voilà, une semaine, on va dire, c'est compliqué. Mais si tu envoies des photos et que le coach, il te dit, c'est bien, lâche pas, c'est bien, tu vois. Et il cherche pas à avoir des précisions, tu vois. Comment s'est passé telle séance ? Comment t'as fait ci ? Comment tu te sens ? Comment ci ? Comment ça ? Ça sert à rien, honnêtement, ça sert à rien. De plus, il y a un coach très malin, très fort, très connu. Lui, il coach que des meufs, tu vois. Parce qu'il faut savoir un truc. En musculation, celle qui te rapporte le plus de clients, c'est les femmes en coaching, d'accord ? Les femmes, ok ? Cette personne-là, coach que des femmes. Que des femmes avec un beau physique, beau visage, cheveux longs, voilà. Des femmes, on va dire, limite, elles n'ont pas besoin de coach, ok ? Mais elles seront coachées. Tu vois que le mec en question, la personne en question, montre dans sa story, tous les jours, une femme différente ou la même femme avec le corps parfait en train de se faire coacher, d'accord ? Moi, un jour, sur un coup de tête, je suis parti voir une de ces filles-là et je lui ai dit, écoute, est-ce que tu lui payes les séances ? Elle a dit non, c'est gratuit. Il me fait ça gratuitement, pour s'entraîner apparemment. Je me suis fait, d'accord. Je suis parti voir une autre personne qui l'a coachée plusieurs fois. Cette personne m'a dit la même chose. Donc, dans ma tête, je me suis dit, cette personne-là utilise des profils avantageux et beaux à voir juste pour montrer qu'il est en activité, alors que cette personne ne gagne pas d'argent. Elle perd plus son temps qu'elle ne gagne d'argent. Ou alors, elle utilise ces personnes-là pour envoyer des programmes à distance à des femmes qui n'ont pas confiance en elles, qui ne s'assument pas, pour dire, regarde, je coache ça en type de femme. Donc, si tu veux devenir ça, tu dois faire le programme que je t'envoie. Tu vois ? Et je trouve ça assez vicieux. Et ces coaches-là, il faut les éviter. Mais vraiment fort. Vraiment, vraiment fort. Et ça, malheureusement, ça se passe de plus en plus avec des femmes qu'avec des hommes. Pourquoi ? Selon moi, là, je vais mettre mon avis et mon hypothèse. Avec une femme, déjà, la femme va t'apporter plus de clients. La femme est plus attirante à voir, visuellement, qu'un homme. Donc, on va rester plus longtemps sur une story envers une femme qu'envers un homme. Et aussi, certains coachs en profitent pour utiliser des monnaies d'échange frauduleuses, on va dire, avec les femmes en coaching. Et ça, beaucoup de personnes le savent. Et ça, c'est pareil avec des gens qui ne veulent que montrer qu'ils sont avec des personnes connues, montrer qu'ils sont avec des gens qui ont beaucoup de followers. Voilà, tu vois, ça, c'est un peu pareil. C'est un échange de bons procédés. D'accord ? C'est pour se montrer, c'est pour ci, c'est pour ça. C'est pas intéressant. Après, attention, il y a des personnes qui coachent, par exemple, une personne connue, mais qui la coachent, qui restent tout le temps avec lui. Là, ça peut être un vrai coaching. D'accord ? Moi, pour moi, si tu vois qu'une personne reste souvent, d'accord ? Un coach reste souvent avec une seule personne, c'est qu'il la coach. Vraiment, tu vois. Tant qu'elle ne montre pas qu'elle est avec 10 personnes, tant qu'elle ne montre pas qu'elle est en activité H24, tu n'as pas à te méfier. D'accord ? Pour moi, c'est ça. Et c'est simple. Les personnes qui veulent montrer absolument H24, qui sont des machines de guerre à coacher des milliers de personnes, il faut les éviter. Les gens qui montrent, qui coachent souvent la même personne, plusieurs jours, plusieurs mois, c'est intéressant. Ça prouve que le suivi est bien fait. Que la personne soit connue ou pas, si cette personne est souvent avec la même, si le coach est souvent avec le même client, c'est que le suivi doit être vraiment intéressant. En conclusion, moi, je pense qu'on n'a pas besoin de coach. Plus simplement. Moi, je fais mon casse-couille, tu vois. Moi, je dis les choses. Tout simplement parce que moi, je n'ai pas besoin de coach. J'ai un mieux de coach. Et je ne compte pas avoir de coach. D'accord ? J'ai fait mes entraînements moi-même et j'évolue avec mon mental, ma force et ma motivation. Et je pense qu'on n'a pas besoin de coach. D'accord ? Après, certaines personnes ont besoin d'être accompagnées, ont besoin de ça ou trouvent le besoin à cause des réseaux sociaux d'avoir un coach. Mais je pense qu'on n'a pas besoin de coach, qu'on peut y arriver seul. Mais je comprends le fait qu'il y a des gens qui ont besoin d'accompagnement. D'accord ? Dernière chose à dire en conclusion, il ne faut pas confondre coach et préparateur physique. Ce n'est pas la même chose. D'accord ? Ce n'est pas la même chose. Je verrai si je parlerai de ces deux cas de personnes, coach et préparateur. Souvent, il y en a qui sont les deux. Mais voilà, coach et préparateur physique, ce n'est pas le même métier. D'accord ? Ce n'est pas la même chose. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère que tu l'as appréciée, qu'elle n'a pas été trop longue. Si c'est le cas, je t'invite à mettre un like et à t'abonner. C'est très important. N'hésite pas à me suivre sur Instagram aussi. Parce que là, il faut qu'on arrive à un certain nombre d'abonnés. Comme je l'ai dit, 10 000 abonnés, normalement, on a un pistolet de massage gratuitement, si tout va bien. Et j'ai envie de courir aussi avec à la salle, comme les autres. Parce que là, je commence à être jaloux. Là, ils ont un pistolet de massage. Ça fait du bruit. Il dérange. Moi aussi, j'aimerais déranger les gens avec. Ben oui, c'est logique. Bon, sur ce, je te dis, porte-toi bien et à la prochaine pour la suite.